Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay de Gamefocus.com. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015, qu'elle soit à l'auteur de vos attentes, autant que les miennes. Vos attentes à vous autres, pas les miennes. Mes attentes sont élevées. J'espère que les vôtres vont être aussi, et que vous allez être contents. Aujourd'hui, j'avais le goût de jaser avec vous de discuter de la Nintendo 64, de mes années, pas de mes années, mais moi, Nintendo 64, parce que je n'ai pas eu cette console-là bien longtemps. Vous comprendrez que j'ai été un peu déçu à l'époque. Même quand je y repense aujourd'hui, j'ai été pas mal déçu. On est à l'automne 1998, la Nintendo 64 est disponible depuis deux ans. Je savais que la console 64, quand elle était lancée au début, il y avait deux jeux disponibles, Super Mario 64 et Pilot Wing 64. Là, je me disais même, Pilot Wing, ils l'avaient sur la Super NES, je trippais pas tant, mais bon, ils l'ont fait sur la Sony 64. Fait que là, deux ans plus tard, en 1998 justement, j'entends ça, la console est disponible, il y a du monde qui l'ont, pas tant que ça, ça joue, il y a des jeux pas mal. Allez m'en acheter une, j'ai envie du 3D, ça me tente au bout, t'sais. Pointe sur cette console-là, la boîte est un peu spéciale, c'est toute un peu courbée. Avec la manette, c'est comme un trident, c'est pas trop dans quel sens la poignée est faite de même, par en bas, les deux bouts, deux bouts de même ou deux bouts de même. Là, t'as un stick analogue qui est bien puissant, qui est un peu lousse, mais qui faisait bien. En théorie, ce qu'ils voulaient faire avec cette manette-là, c'est que t'acquenais comme un gun, c'est que tu contrôlais par en bas, puis vu que le manche était quand même un peu plus bas, t'avais une gâchette en dessous, comme si tu tirais du Fuji pour vrai. Ah, c'était donc bien malheur. Fait que ouais, je jette cette console-là, je m'installe en bas, dans mon sous-sol de l'époque, et puis je jouais à ça. Hé, la claque, pareil, hein? Mario Bros, en 3D, je capotais. C'est sûr qu'elle regardait ça aujourd'hui, tu saignes les yeux, puis tu pleures, parce que c'est ça, j'ai joué à ça. T'as des nausées, tu perds tes cheveux, t'sais, c'est pas drôle. Mais moi, dans ce temps-là, je trouvais ça donc bien beau, puis capoté, t'sais. Super Mario 64, j'ai pas réussi à tout trouver, puis tout ça, c'était long, puis tout, mais j'ai trouvé ça cool. Problème de caméra, quelques caissons, mais bon, dans ce temps-là, je m'en rendais pas trop compte. Fait que le temps passe, t'sais, les mois, parce que je l'ai pas vu longtemps, justement, je cherche les bons jeux. Bon, Mortal Kombat 4, j'ai eu du fun avec ce jeu-là, t'sais, plus 3D, Mortal Kombat 3D, ben j'ai eu du fun. Pas longtemps. T'sais, je vois Mortal Kombat 4, je dis, ah, c'est cool, les bonhommes, visuellement, je trouvais ça super beau dans ce temps-là. Quoi que les bonhommes étaient plus, genre, cartoon, que bonhommes dans la vraie vie, t'sais, comme Mortal Kombat 1, dans le temps, mettons. Parce que, moi, n'oubliez pas que ça faisait pas si longtemps. Fait que le jeu de Mortal Kombat 4, pas pire, côté 3D, pas sûr, la grosse face dans le mur, une espèce d'englu, quand tu te bats, pas sûr non plus, mais bon. Diddy Kong Racing, que j'ai eu du fun, c'est quand même un bon jeu de course, t'sais, une alternative à Mario Kart, qui était quand même pas pire, qu'on pourrait peut-être comparer aujourd'hui à Sonic, à All Star Racing, t'sais, plein de bonhommes mélangés, puis on fait des courses. Cruising World, t'sais, le jeu de course trippant à l'arcade, t'étais assis dans ton volant, ouh, Cruising USA, Cruising World, Les 100, Francisco Rush, t'sais, c'était la gang de jeux de course-là de Minoway qui torchait donc bien. J'ai dit à l'arcade, t'sais, c'est super hot, Nintendo voulait avec cette console-là, qu'il y avait des cassettes au lieu des disques, ils disaient ça va être plus rapide, puis tout, puis au final, t'sais, développer des jeux là-dessus, c'était donc bien compliqué. J'avais même entendu dire que faire un jeu sur une cassette, ça coûtait genre 10$ de plus aux gars qui la faisaient que sur un disque, t'sais. Parce que dans ce temps-là, les compétiteurs, c'était la Saturne, puis la PlayStation, t'sais, pense à ça. Fait que là, ils disaient, à la maison, t'sais, Nintendo avait un deal avec Midway, fait que les jeux d'arcade, ça va s'assembler, ça va être pareil, t'sais, t'sais. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, que je l'avais sur les cartes, mais t'sais, déception totale à chaque fois, eh, Closing World, c'était proche, vous regardez ça aujourd'hui, ça a mal vieilli, même dans le temps, j'étais pas sûr non plus si c'était beau, t'sais. Mais t'sais, il y a eu des bons jeux aussi, t'sais, j'ai trippé Star Fox sur les cartes dans le temps, wow, c'était capoté, ça supernait, c'était donc ben malade le jeu-là, mais là, ça se sent les cartes, j'en revenais pas comment c'était beau. Je me rappelle encore, t'sais, t'sais, la maison, puis il y avait de la visite, hey, venez voir comment c'est beau, check. Oh, tu parles à un raton laveur? Non, non, c'était un lapin qui me parle, Closing, c'est une grenouille. J'ai un vaisseau spatial, c'est malade, laisse faire les babettes, t'sais, mais c'était cool, là, t'sais. Star Fox sur les cartes, j'ai trippé d'ailleurs, hein. Si tout se passe, on dirait, selon la tendance, qu'on devrait avoir un Star Fox à Wii U cette année. Vous voyez pas, même mes orteils sont croisés. J'en veux un en tabarouette. C'est vraiment malade. Mais tu sais, Zelda, Karina of Time. J'ai passé du temps là-dessus sur la Nintendo 64. C'était donc bien malade. C'est une espèce de monde immense. J'avais jamais vu une Zelda aussi beau que ça. Je capotais. Je me rappelais de toutes les musiques, l'ambiance, puis tout ça. Fouiller dans les villages. On peut prendre une poule. C'est une sorte d'affaires qu'on pouvait faire là-dedans. Je trouvais ça donc bien capoté. Ou tantôt, je parlais de la manette qui se tenait comme un gun. GoldenEyes. Je pense que tout le monde qui a eu une 64 a trippé sur GoldenEyes un moment donné. C'était comme le premier gros first-person shooter que je jouais sur une console, moi, personnellement. Puis que je trippais. L'ambiance de tout ça. Je me rappelle des missions, on se pitche en bas du barrage. Là, je disais, c'est pas pareil que dans le film. Il y avait des différences. La mission que tu rentres dans un genre de bunker, il y a un gars qui était assis à la toilette. Là, tu tombes dessus. Tu le fesses. Là, tu sors des toilettes. Tu fais ta mission à partir de là. J'aimais ça, l'ambiance de tout ça. Tu sais, oui, oui, c'est un shooter en ligne. Tu n'as pas de liberté vraiment. Mais cette espèce d'infiltration dans un jeu, je n'avais jamais vu ça vraiment avant. Puis je l'avais capoté. Puis le multijen, c'était quand même cool. On a des amis pour jouer, mais c'était quand même le fun. Tu rock. Le premier tu rock, j'aimais ça. 10.80 snowboarding. C'est malade, ce jeu-là. Ça a été encore aujourd'hui. Ça reste un des mes plus beaux souvenirs d'un jeu de snow. Oui, il y a eu les SSX après ça. Mais 10.80 snowboarding. Le feeling de vitesse. Le contrôle de téléphone, tu descendais les pentes, tu voyais ton snow. Je n'ai jamais fait de snow dans la vraie vie. J'imagine que ça ressemble à ça. Mais le feeling était vraiment cool. Je trouvais ça vraiment trippant comment ça se contrôlait. Puis tout ça, c'était un fichu de bon jeu. Je ne suis pas mal sûr qu'à rejouer aujourd'hui, il serait encore trippant. Vous irez voir d'ailleurs sur le e-shop de la Nintendo. Je ne sais pas s'il l'a encore. Tu sais, quand tu échanges des scènes, quand tu échanges des coupons sur le club Nintendo, en ligne de ta boîte de papilliers, il y a un code long de même. Ça te donne des points et tu réponds à un questionnaire de 15 minutes. Qui sait te recommander ce jeu-là? Est-ce qu'il était pour toi ou ta famille? Es-tu content? Donne-nous ton avis là-dessus en 15 points. Mais en tout cas, pour 200 scènes, tu avais 10.80 snowboarding. Quand même cool. Fait que oui, c'est ça. J'ai mis une liste parce qu'il y en a tellement, les jeux. Mais au final, oui, c'est ça. J'ai été déçu. J'ai eu ce constat-là quelques mois. Peut-être un an gros maximum. J'ai fini par la flusher. Plus tard, on m'a acheté une Dreamcast. Tu sais, les jeux qu'il y avait. Il y avait des jeux de Star Wars et tout ça là-dessus. Mais il n'était pas super hot. Puis tout, quand j'ai poigné la Dreamcast, par exemple. Là, j'ai capoté. Fait que oui. À 64, ça a duré quelques mois. Un coup de cœur sur le coup. Puis une déception rapidement. Elle a déchanté assez vite. Tu sais, comme une bonne première impression. Mais finalement, tu la découvres de plus en plus. Tu fais, ah, finalement, tu fais ça, toi. Au début, tu ne me disais pas ça. Ah, puis, ah, je pensais que tu t'étais de même. Mais finalement, tu n'es pas vraiment comme ça. Ah, tu m'avais promis ça. Mais dans le fond, pas pantoute. C'était un peu ça, dans le 74. Malheureusement, il y avait plein de couleurs. C'était bien cool. On voulait se réinventer 28 fois. Mais bon, ça n'a pas marché. Fait que c'est ça. C'était ma période 64. Aussi brève fut-il. Mais quand même agréable de l'avoir vécu. Fait que c'est ça. Puis j'attends Star Fox. Come on. Star Fox, man.